Il y a deux ans j'ai commencé une série de vidéos intitulée C'est fini, me basant sur une citation d'un personnage de roman que j'affectionne énormément. Je vous ai partagé ma volonté de me dépasser et d'arrêter de vivre à travers mes craintes. On suit alors des décisions, une séparation après cinq ans de relations, des rencontres, des projets, des amitiés et surtout des prises de ce fameux risque. J'abaisse mes barrières, m'ouvre à d'autres univers, rencontre un garçon, consomme la passion. Je vis au gré des saisons les expérimentations de la vie commune. Et c'est à ce moment-là que je vous filme l'épisode 2, des étoiles plein les yeux. Mais comme celles de la grande salle de Poudlard, elles ne sont pas totalement réelles. N'allons pas plus vite que la chanson et continue. Septembre et six mois s'enchaînent dans un rythme effréné. Soirée, nouvelle amitié, week-end interorganisé avec mon association, création de contenu, tatouage, préparation d'un voyage à l'étranger. J'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma place et d'être bien entourée. Malgré la pression que je me mets pour y arriver, je me dis que rien ne peut venir ébranler mes projets et mes rêves. Parce que j'ai tellement travaillé et dépassé mes peurs que je mérite un peu profiter. Février, des billets d'avion pour la Thaïlande bookée. Je pars avec la personne que je pensais m'aimer. Tout n'est pas planifié alors on saisit les opportunités. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à voyager avec des amis de l'île retrouvés par hasard là-bas. Un mois dans les îles de ce qu'on pourrait considérer comme un paradis. Mais je me rends vite compte que tout cela n'est qu'une utopie. fuji yama, circle around the island, driving a yamaa. Après quelques semaines de voyage, une réalité qui m'avait échappé me rattrape. Je fais face à une vérité que j'aurais à cet instant préféré nier pour me protéger. Abandonnée, trompée, dévastée, quittée, bref, vous avez capté, je ne vais pas vous faire pleurer non plus. Je rentre en France complètement brisée en souhaitant presque que mon avion puisse s'accrocher. Je maudis Cyrus Black ou Lupin et leurs citations qui m'ont poussé à tant risquer, aimer ou donner. Parce qu'à cet instant plus rien n'a de sens et que j'en viens à regretter ces deux dernières années. Tu fêtes tes 21 ans en te demandant qui tu es réellement. Même le jeu est si lointain que tu préfères allumer des joints. Devant les gens tu fais semblant, le soir seul tu pleures doucement. On te dit que le temps arrange tout mais tout ne s'arrange pas. Alors t'embrasses quelques gars, parfois tu y crois. Tu vas pas mieux, t'apprends juste à faire semblant. Dans l'euphorie de quelques instants tu vis un bon moment. Des idées tellement noires te demandant quand il va pleuvoir. Il n'y a pas de fatalité tu recommenceras à aimer. Et un jour promis tu redanseras sous la pluie. Et dans les méandres de mes pensées et en me pardon, je l'ai retrouvé. L'envie de créer. Partager, filmer, photographier devient à nouveau une raison pour exister et continuer à oser. Alors je reprends des billets pour poursuivre mes rêves. Je pars à Bali rejoindre mes amis en espérant simplement aller mieux. Parce qu'à cet instant je vis juste le moment présent. Et c'est quand j'atterris à l'autre bout du monde pour la deuxième fois en un an que je me remémore une citation d'Harry Potter. Peut-être à ce moment-là j'ai besoin de m'identifier à un personnage plus délaissé, résigné et qui a vécu plus d'années que le pain ou Sirius. Et c'est Dumbledore et ces paroles qui me viennent en tête. Et à Bali je n'en manque pas de lumière. Alors je vis, osant beaucoup mais me protégeant surtout. Je recherche pas des Horcrux comme Harry mais simplement l'Apolline d'avant tout en évoluant. Deux mois sont passés, j'emménage à Paris et commence une nouvelle vie. Je réfléchis à mes projets, comprendre que ce que j'aime c'est créer. Mais pour que cela en devienne mon métier, il va falloir oser et travailler. C'est pas toujours simple mais petit à petit je reprends goût à la vie. Et comme promis je crois que je me remets à danser sous la pluie. Alors cette année n'a pas été comme je l'espérais ou l'imaginais. Mais malgré ces moments sombres, ces déceptions et trahisons, j'ai réussi à me relever. Et cela ne peut que confirmer que parfois, la vie vaut le coup d'être risquée. Merci une nouvelle fois à ceux qui m'ont entourée car vous y avez fortement contribué. J'ai aujourd'hui encore moins peur qu'il y a un an car après avoir vécu ces moments, je sais que je pourrai rêver de nouveau. Et j'entame cette année en sachant que je vais oser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501